Alors on a repris après le match de Guingamp où le coach nous avait laissé quelques jours pour pouvoir souffler un peu. Ensuite on a passé une bonne semaine, on a bien travaillé, il nous a laissé un week-end. On a repris lundi avec une bonne semaine d'entraînement où on a doublé notamment mardi. C'est une semaine normale puisqu'on la prépare comme tous les matchs aussi. Après c'est vrai que ça fait qu'un jour qu'on n'a pas joué mais on a l'habitude des trêves aussi. Donc voilà, on nous a permis de travailler pour le match de dimanche. Peut-être mais aussi c'est une série de 4 matchs comme vous l'avez dit mais il ne faut pas non plus croire qu'on va tous les gagner. Il ne faut pas oublier qu'on joue aussi pour prendre chaque match comme il vient, essayer de prendre des points sur chaque match donc on verra match après match. Mais oui, on va essayer de valider ce qu'on fait de bien en ce moment, notamment dimanche contre Bordeaux. Ça va être le moment de se tester. Après on l'a fait notamment contre Nice aussi, on a eu le derby, on a montré qu'on avait une très belle cohésion, un bon groupe qui vivait bien ensemble. On a fait des gros matchs aussi. À Guingamp on aurait pu gagner si je ne rate pas la manquable, si je peux dire, dans les dernières minutes du match. Mais voilà, c'est comme ça, c'est des faits dieux. Maintenant je pense que, comme je vous l'ai dit, on va prendre chaque match comme il vient, se concentrer sur chaque équipe, voir leurs qualités, leurs défauts et essayer de faire des gros matchs. C'est ça, déjà garder notre solidité et maintenant continuer à jouer comme on le fait, parce qu'on prouve qu'on sait bien jouer au football aussi. Parce que l'année dernière on critiquait souvent, on était bons qu'à défendre, on ne marquait pas de but, maintenant on marque des buts. Donc on va essayer de continuer, mais tout en étant costaud défensivement. Parce qu'on voit qu'on est capable aussi de pouvoir marquer trois buts, deux buts par match. Donc on va nous demander de continuer, mais nous l'objectif c'est déjà de ne pas en prendre et essayer de continuer à faire ce qu'on fait de très bien en ce moment. Personnellement je pense que le coach, ça lui donne encore plus envie de montrer aux journalistes notamment qu'on est capable de créer de belles choses. Après nous, on ne se concentre pas sur ça, on se concentre sur nous. Et voilà, mais c'est sûr qu'on ne parle pas énormément de nous. Et c'est bien dommage parce qu'on est une équipe avec de belles qualités et il faut continuer à le montrer. Non, je pense que depuis le début de saison, il y en a un de vous qui l'a dit tout à l'heure, on monte, on monte en puissance. Donc il faut continuer à monter et aller le plus loin possible. Chaque match, chaque match on veut le gagner. Après c'est sûr que quand c'est Bordeaux, Marseille ou Nice quand on a gagné à la maison, on veut prouver aussi qu'on est capable de vraiment rivaliser avec ces équipes-là. Donc oui et non, je veux dire même si on joue contre une équipe qui est bas de tableau, on est obligé de gagner et montrer qu'on est au-dessus d'elle. Donc on veut gagner chaque match et marquer à chaque match. Ben, vous allez vous dire, on va voir ce qu'ils valent face à des équipes comme ça. Donc oui, on sera motivé, mais je l'ai déjà dit, on est motivé à chaque match et encore plus pour des matchs comme ça. J'ai déjà joué dans des stades sans supporter, dimanche matin à 11h, mais j'ai jamais joué dans de grands stades avec des tribunes fermées à cause de problèmes, enfin je veux dire par rapport aux matchs de Nîmes où il y a eu des incidents quoi. J'ai jamais joué dans des stades, là c'est pas à huis clos, c'est juste la tribune qui est fermée. Donc il y aura du monde aussi, donc tout n'est pas fermé. J'ai eu un début de saison compliqué, j'avais pas retrouvé mes qualités, j'avais pas retrouvé mon physique. C'est revenu, ça fait notamment contre Nice où là j'ai senti que vraiment je revenais au niveau. Alors là j'ai envie de continuer, j'ai envie de prouver que le Ruben l'année dernière il est revenu et voilà. Mais je sens que je monte en puissance aussi. Je ne sais pas trop quoi vous dire, mais il y a eu peut-être une méforme aussi. Il y a eu une grosse saison l'année dernière avec beaucoup de matchs. J'avais une entente avec Nordi qui était assez costaud aussi. Donc voilà, il y a des petits changements sur le terrain qui changent. Mais après il y a des nouveaux joueurs devant moi aussi, donc j'ai appris à jouer avec eux. Et maintenant ça va de mieux en mieux et on commence vraiment à bien se connaître. Peut-être un jour, mais je pense que ce n'est pas d'actualité. Après chaque joueur rêve de jouer pour sa sélection. Mais on se dit pourquoi pas si avec Montpellier on arrive à faire une grosse saison comme on est en train de le faire. Mais c'est que le début. Mais honnêtement l'équipe de France est encore à un étage très supérieur. Donc il y a beaucoup de travail à faire et ça passe par le championnat et essayer de faire des réelles performances chaque week-end. Il faut que j'arrive à rester concentré 90 minutes. Il faut que j'arrive à être plus propre techniquement. Essayer d'avoir plus de stades. Je les ai ouvertes ce week-end à Guingamp. J'aurais pu ouvrir mon compteur aussi. Donc voilà, c'est ces petits détails-là. Mais je travaille tous les jours à l'entraînement pour pouvoir les accomplir. C'est des joueurs qui jouent en équipe de France qui sont champions du monde. Donc je peux que les envier.